La parole est à monsieur Jean Terlier. Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, Madame, Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues. Comme toutes les réformes fortes, pragmatiques et structurelles, mais nécessaires, celle que vous nous avez proposée a été très critiquée. Certains, d'ailleurs, continuent à dénoncer, à tort, un projet unilétéralement décidé. Mais au moment de nous prononcer sur la justice, que nous voulons demain pour nos concitoyens sur les moyens dont nous voulons les doter, je veux une fois ici encore insister sur la co-construction de ce projet. Oui, mes chers collègues, ce projet que nous allons voter est bel et bien l'aboutissement de nos concertations. Nos débats, vos amendements et les nôtres ont enrichi le texte et parfois même l'ont infléchi. Et nous pouvons, sans en faire une admiration à la prévère, relever quelques améliorations apportées au projet initial, suite à nos échanges avec les acteurs de terrain. D'abord, sur le règlement amiable dématérialisé, nous avons inscrit les garanties d'une définition stricte du périmètre du droit, exprimé clairement que la conciliation ou la médiation ne peuvent résulter exclusivement d'un traitement automatisé. sur la portée et le champ de compétences du directeur de la CAF par ailleurs. Sans équivoque textuel possible désormais, les CAF ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation de la situation. Elles sont tenues des évolutions factuelles justifiant ou non d'une révision du montant de la pension alimentaire. Les dossiers les plus complexes restent de la compétence du juge. Sur les injonctions de payer, nos travaux ont permis de participer à la simplification de la procédure et désormais les oppositions à l'injonction de payer qu'elles portent sur le fond ou sur les délais de paiement feront l'objet d'un débat contradictoire devant le tribunal territorialement compétent. Sur le divorce aussi, notre choix de la réduction à un an pour caractériser la rupture du lien conjugal et de son appréciation à la date de la demande en divorce ou du prononcé du divorce est une mesure de bon sens sociétal. Le volet pénal lui aussi a été amendé en tenant compte des recommandations de ceux qui sont au plus près du terrain. Ainsi, sur la composition pénale, nous avons soutenu de maintenir l'actuelle limitation de son champ d'application au délit puni d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans. Sur la plainte, c'est la possibilité pour les plaignants de saisir le juge d'instruction 3 mois après la plainte initiale, tout en permettant au procureur de demander au juge d'instruction 3 mois supplémentaires pour finaliser ces investigations qui ont été adoptées. Et encore sur l'organisation territoriale. Les débats en séance ont consacré, oui, la fusion des grèves du tribunal judiciaire et du conseil des prud'hommes, mais une fusion administrative seulement, au niveau de leur hiérarchie et non des services. L'existence d'un service de grève des prud'hommes dans la loi est donc actée. Ce projet, donc contrairement à ce que beaucoup laissent à croire, ne se résume pas à une volonté de déjudiciarisation sous couvert de contraintes budgétaires. D'ailleurs, la justice voit son budget augmenter, comme vous nous l'avez à de multiples rappelés, madame la ministre. Mais cette réforme simplifie bel et bien les procédures et replace le citoyen au cœur du système. Par exemple, c'est l'acceptation du principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contre signée par avocat aux civils, ou encore l'harmonisation des procédures en matière d'investigation qui permet aux magistrats de se mobiliser avec plus de réactivité au pénal. Cette réforme modernise et adapte enfin la justice à la société qu'elle doit protéger. Elle la rend accessible pour tous, avec notamment la plainte en ligne et le suivi du dossier en ligne qui s'additionne aux autres moyens déjà existants, au pénal et au civil, qui facilite bien évidemment l'acte d'esté pour le justiciable. Cette réforme est enfin pragmatique, car elle permettra de redonner du temps à l'accomplissement de leur mission première à nos magistrats et à nos enquêteurs. Elle s'articule comme en matière de réponse pénale des sanctions plus efficaces, individualisées, et en matière civile, elle propose comme préalable, indispensable, des réponses amiables à autant de litiges du quotidien, pour lesquelles souvent une conciliation est préférable à un mauvais procès. Enfin, la rédaction de l'article 53 est sans ambiguïté quant à la nécessité poursuivie de rationaliser nos juridictions, sans en supprimer aucune. Ainsi, la spécialisation réalisée après concertation par les chefs de cour d'appel ne se fera qu'après consultation des conseils de juridiction des tribunaux judiciaires concernés et cette spécialisation des tribunaux judiciaires prendra en compte le volume des affaires concernées et la technicité des matières. Notre justice entre donc dans son siècle, tout en maintenant toutes les garanties de liberté individuelle et les droits de la défense. Pour nos concitoyens, les moins familiers aux technologies nouvelles, le projet donne l'assurance d'un maintien d'un guichet d'accueil physique dans chaque lieu de justice. Il réaffirme le maintien de l'exercice de recours par des voies traditionnelles et rassure sur la présence dans chaque lieu de justice d'un juge compétant pour connaître du litige. Le juge de proximité pour la justice du quotidien, un juge plus spécialisé pour des contentieux plus complexes. Les lieux de justice seront maintenus. Cet engagement ferme, Madame la Garde des Sceaux, vous n'avez cessé de le rappeler et nous vous assurons de notre confiance. Pour conclure, mes chers collègues, parce que Voltaire écrivait qu'un jugement trop prompt est souvent sans justice. Alors nous, nous sommes persuadés que ce texte mérite, avant d'être jugé et condamné, d'être mis à l'épreuve de la pratique et de l'expérimentation. Et nous ne nous doutons pas des effets probatoires de cette mise à l'épreuve. Le groupe La République En Marche votera donc pour cet ambitieux projet de réforme. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Philippe Gosselin pour le groupe Les Républicains.